Bonjour, merci d'acheter un trim motorisé de Claire Deco. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment installer les supports. Je vais utiliser juste un support pour le purpose de la démonstration, mais c'est le même principe pour tous les supports. La première chose, on a deux genres de rails. Un, c'est avec un moteur vertical. L'autre, c'est avec un moteur horizontal. Un rail est sans splice. Et l'autre rail, c'est avec splice. Et le principe d'installation, c'est le même pour les deux. La première chose qui est très importante, c'est qu'on doit mettre les supports près du moteur pour supporter le poids du moteur. La deuxième chose très importante, c'est de mettre des supports près de la splice. Parce que si vous avez une vague dans le mur, les rails, ils vont suivre la vague de la mur. Et si vous avez ça, c'est un point faible pour la splice. Donc, la première chose, on met un support le plus proche possible à le côté moteur. Le deuxième support, on met environ 18 pouces de la fin du moteur à l'intérieur. Troisième support, le plus proche possible au splice. L'autre côté, parce que souvent, le monde pense, ah, ça suffit juste un support à la splice. Mais non. Pour tenir la junction le plus possible, on met le quatrième comme un miroir de l'autre côté. Le cinquième support, c'est en milieu de cette côté. Et le sixième, le plus proche au retour. Comme ça, le poids du moteur, vous avez les deux. Le splice, vous avez les deux. Et les dernières deux sont égales. Je sais, c'est pas symétrique, mais c'est la meilleure façon de faire l'installation. Sur le côté avec un système horizontal, c'est le même principe. Un support près de le moteur. Deuxième support, environ 18 pouces. Quatrième support, vous mettez en centrale. Et le quatrième support, vous mettez proche à l'arrator. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501